salam alaikum à tous les musulmans que jésus-christ soit avec vous tous les chrétiens bon comme vous savez benach mes frères et soeurs nous a nous a dit mes frères et soeurs le clash avec boulebi bon ça fait longtemps je vous parlais plus de rap mais comme mon compte tic toc à 24000 abonnés vient de sauter par les jaloux je vous parle un peu de rap normalement j'avais arrêté de parler de rap mais je recommence je recommence parce que j'ai trop de hauteur sur tic toc et voilà le rap on aime ça mes frères et soeurs on a grandier que ça donc je vais vous dévoiler je pense que vous êtes au courant donc benach mes frères et soeurs salam alaikum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens benach mes frères et soeurs nous a dévoilé le clash avec bouba donc en fait il nous dit que que boulebi en fait elle voulait pas mettre deux sons dans son album nhb ou je crois c'est nhb et alors que lui voulait les mettre il tenait à coeur les sons et boulebi a commencé à être énervé contre lui donc on en revient à karis mes frères et soeurs karis avait raison dès que tu dis non à bouba il pète un câble je vous l'avais dit mes frères et soeurs donc benach a dit non a voulu tenir tête parce que c'est quand même son album et bouba a pété un câble mes frères et soeurs il a plus calculé vous voyez ce que je veux dire ou quoi donc voilà donc personnellement je vous dis la vérité c'est pour ça je vous ai dit les gars arrêtez de vouloir vous faire produire par des rappeurs bouba moi je suis comme je dis c'est légende c'est un rappeur de malade mental c'est le postre au niveau notoriété au niveau rap et tout ça et tout moi pour moi kerry james c'est plus fort que lui mais on va plus on va dire il a plus réussi on va dire sa carrière que que tous les autres rappeurs malgré que kerry james prof c'est des grosses têtes et tout tu vois mais bouba a réussi à faire plus par les nuits tu vois c'est pour ça que les gens le sucent la vérité la vérité c'est ça c'est la personne qui perdure et qui a toujours du succès et bien les gens vont aller de ce côté là mais moi je vous dis la vérité prenez des mecs comme pnl prenez des mecs comme comme je sais pas moi il ya beaucoup de rappeurs indépendants qui ont réussi à s'en sortir sans sucer personne tu vois prenez exemple sur eux toi est ce que je veux dire ou quoi arrêtez de croire que c'est les rappeurs qui vont vous donner à manger tout ça et tout parce que regarde bouba c'est un mec il a voulu il a voulu que voilà il a voulu gérer sa propre carrière l'a pas voulu que les gens lui disent change tes paroles fais pas ci fais pas ça mais lui il a voulu changer il n'a pas voulu laisser benach s'exprimer comme il veut donc voilà alors que c'était l'album de benach c'est pas l'album de bouba même si bouba est le producteur bouba son but c'est quoi c'est que benach vendre donc il doit vouloir le bonheur du mec si le mec il te dit j'aime ce son là toi tu dis j'aime pas ce son là c'est pas tes sons tu vois c'est moi ça j'irai pas capter pour moi benach il a raison tu vois pour moi après ça reste que mon point de vue benach a raison tu vois si tu veux mettre des sons dans ton album à toi ton producteur normalement il doit pas parler frère sur ça tu vois c'est moi je comprends pas ce qui s'est passé là il a dévoilé les raisons tu vois après on lui a pas fait de promo pour son album et tout tu vois voilà et on va revenir aussi à sultan donc bah là maintenant j'ai ma réponse par rapport à sultan moi je pensais que sultan l'avait défoncé en tête à tête parce que moi c'est ce qu'on m'avait dit on m'avait dit que non on m'avait dit il y avait deux versions qu'il vient dans son quartier à plusieurs et qu'ils l'ont démonté ou que sultan avait fait de la boxe taille et qui viennent le démonté en tête à tête mais je savais qu'en tête à tête je dis pas que sultan nique pas ne peut pas frapper benach mais personnellement tu vois benach c'est un gars de la lutte tu vois c'est un gars j'aimais moi mais ça se voit que c'est un gars qui fait de la lutte tu vois c'est un peu comme un peu comme moi il aime la lutte tu vois donc les lutteurs c'est difficile de les gouacher tu vois parce que nous quand on se fait briser debout on va te soulever frère tu vois je vais dire quoi tu vois parce qu'on a les capacités on a on a comment dire on a la puissance on travaille le jujutsu brésilien on travaille la lutte gréco romaine le grappling tu vois moi j'ai grandi avec ça et je crois que benach c'est ça qui fait tu vois il fait du MMA mais il travaille beaucoup ça donc il a dit que sultan est venu avec 15 mecs des mecs de 35 à 40 ans et ils l'ont plié et il a foncé dans le temps moi je pensais vraiment que sultan l'avait niqué en tête à tête donc voilà donc en même temps benach avait fait pareil mais benach c'était que trois ou quatre gars et en plus benach c'était des petits tu vois ils sont plus petits que sultan c'est pas des grands tu vois donc voilà donc bon en tout cas le message positif de benach c'est que voilà moi pour moi c'est que moi pour moi après mon message à moi les gars arrêtez de sucer la vie de ma mère arrêtez arrêtez de sucer des chiffres arrêtez de sucer des bites ça je veux dire ou quoi le rap c'est pas fait pour sucer un rappeur là je m'adresse pas benach parce que benach était petit quand il il s'est fait produire par booba c'est un jeune tu vois il avait quoi 20 ans tu vois 19 ans être comme ça tu vois mais je m'adresse au prochain rappeur arrêtez sucez pas les gars les mecs ils vont venir formater votre musique comment booba agit c'est de la même manière que les maisons disques agissent et lui il insultait les maisons disques en disant que les maisons disques ils veulent changer leurs propos mais lui-même il change les propos des rappeurs de la street il veut qu'il veut il veut contrôler la musique des rappeurs de la street qu'elle est produit c'est à dire les bramsito ça veut dire tous les mecs là les les sdm et tout ça et tout moi je les connais pas je vous dis la vérité j'ai rien contre eux mais leur musique allait formater par boulebi bref c'est tout ce que j'avais à dire ciao